Alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en cette magnifique journée d'automne le 25 septembre 2020 9h10 heure du Québec j'espère que vous allez bien même si ça va mal et que ça va continuer à aller mal apparemment ça va pas très bien et ça va continuer à aller de plus en plus mal j'espère que vous êtes prêts pour ça pendant ce temps là il y en a un pour qui ça va et ça allait hier c'était vraiment une mauvaise journée pour le président Donald Trump plein de mauvaises nouvelles d'autres sondages un de Fox qui est pas rassurant une chaîne une grande chaîne de télé nationale va diffuser à partir je pense que c'est cette semaine on va aller voir ça tout à l'heure ensemble une mini série de deux et deux épisodes sur justement sur l'épisode qu'il y a eu entre Donald Trump et James Comey et qui a mené à son congédiement de Comey Rule on s'attendait à ce que James Comey finisse en prison ce côté Donald Trump a un... il faut que tu comprennes le fonctionnement de Donald Trump et moi ça m'a pris du temps vraiment à le comprendre parce que j'étais pris dans une espèce de partisanerie aveugle au début j'étais le seul à prédire sa victoire en 2015 dans la communauté francophone et naturellement à prédire sa victoire en 2016 et à revenir sur mon soutien Donald Trump qui est un grand grand illusionniste et manipulateur et qui a rien fait pour qui que ce soit sauf pour lui-même et Wall Street et les riches mais ça on pourrait en débattre ça vaut pas la peine parce que quand t'es dans une partisanerie aveugle il n'y a aucune raison qui peut te ramener à la raison il n'y a aucun argument qui peut te ramener à la raison donc ça donne absolument rien d'argumenter politique avec des gens qui sont convaincus politiquement d'une idéologie ou qui ont une adhérence à un parti politique c'est comme parler à un sourd donc ça donne rien sauf alimenter l'agressivité et l'air donc on va s'abstenir de ça une chose qu'on peut constater c'est que le livre le playbook de Donald Trump c'est celui de se victimiser toujours et de se présenter comme une victime à chaque fois qu'il y a une politique qu'il y a une loi un ordre présidentiel ou un budget ou quoi que ce soit qui est présenté par Trump et les républicains si on ose s'opposer à ça vous êtes présentés comme les ennemis du peuple comme le deep state et comme ceux qui veulent renverser Donald Trump ou le gouvernement non c'est parce que c'est des politiques qui sont aberrantes la plupart du temps qui vont qui sont à contre-courant du moment présent de la situation présente dans l'histoire de l'humanité et c'est remis en question et ça n'a rien à voir avec un deep state quelque chose de fantomatique qui est là pour c'est complètement aberrant et lui il se présente toujours comme ça et il présente toujours ce combat-là face à au public américain face aux électeurs américains et à sa base il leur dit voyez-vous c'est le deep state qui veut m'empêcher de gouverner non c'est pas parce qu'on te pose une question puis qu'on remet en question une politique républicaine que tu fais partie du deep state ou que tu es un ennemi du peuple ça rappelle le playbook la méthode la stratégie des Vladimir Poutine et compagnie et c'est vraiment inquiétant de voir que les États-Unis ont sombré là-dessus Donald Trump maintenant essaye de faire avaler aux Américains que le système électoral soudainement américain est corrompu ça va mener une fraude massive et là il fait rouler cette idée-là parce que Donald Trump va accepter une seule chose et c'est la victoire si jamais Donald Trump le soir du 3 novembre est battu il va plaider il va insinuer que ça avait été une élection frauduleuse ne reconnaîtra pas le résultat va amener ça devant les tribunaux ça ira sûrement jusqu'à la Cour suprême d'où l'importance pour les républicains de faire élire tout de suite avant l'élection un juge à la Cour suprême républicain parce que là on est dans un il y a neuf juges à la Cour suprême là on est dans un un match égal 4-4 4 démocrates conservateurs 4 démocrates progressistes 4 conservateurs républicains il faut trancher tout l'étige qui apparaîtra devant la Cour suprême la Cour suprême des États-Unis donc d'où l'importance pour Trump de faire élire de faire nommer ce candidat ou cette candidate qui semble s'amener vers une femme donc ça c'est le livre le playbook comme on dit la stratégie de Donald Trump c'est toujours de se présenter comme une victime qu'on veut faire tomber ou qu'on veut éliminer ou destituer mais parce qu'il a un comportement complètement offusquant pour la plupart des gens t'as un président qui passe son temps à insulter tout le monde à traiter tout le monde de tous les noms à laisser planer des idées conspirationnistes sans cesse t'es le président du plus grand pays la plus grande démocratie au monde il me semble qu'il y a un comportement un peu différent qu'il devrait adopter mais Donald Trump après sa victoire spectaculaire qui aurait dû amener à quelque chose de formidable a complètement complètement trouvé qu'il était qu'une marionnette pour distraire le monde a complètement divisé les États-Unis à un point tel où ce sera très difficile de ramener les gens puis on va le voir le soir du 3 novembre quand le résultat arrivera si ce n'est pas une victoire d'un côté comme de l'autre significative ça va donner beaucoup beaucoup de casse-tête et de tension et on va voir peut-être même encore plus d'émergence de violence donc Donald Trump c'est son livre c'est son playbook c'est son sa stratégie c'est de toujours se présenter comme celui qu'on veut attaquer comme s'il arrivait avec des politiques vraiment spectaculaires qui sauveraient l'humanité non c'est toutes des politiques conservatrices rétrogrades anti-environnementales qui favorisent toujours l'élite qui favorisent toujours Wall Street c'est certain qu'il y a la moitié du pays au moins qui se pose des questions puis c'est normal qu'on lui pose des questions comme celle-là et c'est normal qu'il y ait une animosité des médias face à Donald Trump lui qui arrive qui depuis le début insulte les médias en les traitant d'ennemis du peuple alors que les médias ont un travail à faire il y a des vrais journalistes qui font du vrai travail il y a ceux qui font de la propagande ça c'est leur gagne-pain et ils se nourrissent très très bien de la présidence de Donald Trump parce que ça les a ramenés à des sommets extraordinairement rentables CNN Fox News et toutes les autres chaînes comme celle-là qui sont dans des positions politiques et qui soutiennent comme Fox News les républicains CNN les démocrates ont profité amplement de la présidence de Donald Trump pour s'enrichir et redevenir très rentables maintenant tu as des vrais journalistes qui font du vrai travail et ils ont le droit de poser des vraies questions à l'administration Trump sur des vraies questions sur des vraies politiques et ce n'est pas parce que tu questionnes des politiques et que tu veux des réponses que tu es un ennemi du peuple voyons on n'est pas en Russie ou en Corée du Nord ou au Venezuela ou tous ceux qui posent des questions embêtantes vont finir en prison ou empoisonnés ou en Sibérie ou comme en Russie un groupe de pseudo-médiaux et de pseudo-journalistes qui sont là à écouter des heures et des heures un président complètement lunatique un autre Vladimir Poutine corrompu comme ce n'est pas possible un tsar 40 ans dans le KGB n'a aucune aucune notion de la réalité de ce que c'est la vraie vie est un plancher plein plein mais plein à craquer de journalistes qui sont là bêtement à poser des questions stupides pour entendre Vladimir Poutine répondre pendant des heures à une seule question et déblatérer et délirer comme quelqu'un qui aurait besoin d'être sous soins médicaux psychiatriques et dont l'autre on utilise le même le playbook la même méthode de la même stratégie et si t'oses questionner remettre en question ou embarrasser Vladimir Poutine tu sais ce qui va t'arriver donc tous ceux qui sont là ont peur ont vraiment peur ils sont terrorisés comme aux États-Unis les fonctionnaires les travailleurs de l'État sont terrorisés face à Donald Trump qui menace toujours de les congédier et congédier et qui les traite de tous les noms donc ici on a on a appris hier ou avant-hier que un juge a ordonné à Eric Trump de témoigner avant les élections à New York en quête du procureur général sur la société du président Trump Eric Trump doit témoigner ça nous est rapporté par CNBC doit témoigner en réponse à une assignation du bureau du procureur général de New York avant l'élection présidentielle dans le cadre d'une enquête sur la société du président Donald Trump a ordonné mercredi un juge le deuxième fils du président doit témoigner dans le cadre de l'enquête au plus tard le 7 octobre a ordonné le juge les avocats d'Eric Trump avaient précédemment déclaré qu'il était prêt à être déposé dans le cadre de l'enquête du procureur général de New York sur l'organisation Trump mais seulement après l'élection du 3 novembre entre son père le président Trump et le candidat démocrate Joe Biden donc le juge cherche à savoir si la Trump Organization basée à New York a mal gonflé les valeurs de plusieurs actifs immobiliers dans les états financiers annuels qui ont été utilisés pour obtenir des prêts ainsi que pour obtenir des avantages économiques et fiscaux liés à ses propriétés Eric Trump doit témoigner en réponse à une assignation du bureau du procureur général de New York avant l'élection présidentielle dans le cadre d'une enquête visant à déterminer si la société du président Donald Trump a mal évalué les actifs immobiliers dans des déclarations officielles a ordonné mercredi un juge Eric Trump qui est le deuxième fils du président et un haut dirigeant de l'organisation Trump doit témoigner au plus tard le 7 octobre a déclaré le juge Arthur Angoran après une audience à la cour suprême de Manhattan où les avocats de Trump avaient demandé de reporter sa déposition jusqu'après l'élection Angoran a noté que M. Trump ne cite aucune autorité à l'appui de sa demande et en tout état de cause ni le pétitionnaire ni cette cour ne sont liés par le calendrier des élections nationales le bureau du procureur général Laetitia James a qualifié cette décision de victoire majeure l'ordonnance du tribunal aujourd'hui indique clairement que personne n'est au-dessus des lois pas même une organisation ou un individu du nom de Trump a déclaré James dans un communiqué préparé Eric Trump dans un communiqué a déclaré le procureur général de New York a qualifié mon père de président illégitime et s'est engagé à le démettre alors qu'elle se présentait aux élections ses actions depuis témoignent d'une vente d'état politique continue et tentent d'interférer avec les prochaines élections cela dit puisque j'ai précédemment accepté de comparer pour une entrevue je le ferai comme prévu a déclaré Eric Trump le procureur général enquête pour savoir si l'organisation Trump basée à New York a mal gonflé la valeur de plusieurs actifs immobiliers dans les états financiers annuels qui ont été utilisés pour obtenir des prêts ainsi que pour obtenir des avantages économiques et fiscaux liés à ses propriétés James le mois dernier a intenté ou avait intenté une action auprès du tribunal pour demander à Eric Trump de se conformer à l'assignation après avoir déclaré qu'il avait renié un accord de témoigné cet été James a également cherché à forcer le respect des assignations à comparer pour obtenir de la documentation et des témoignages liés à plusieurs propriétés de Trump son bureau a noté mercredi que l'ordonnance du juge lui donnerait accès à des documents qui ont été retenus par l'organisation Trump les avocats d'Eric Trump ont déclaré plus tard qu'il était prêt à être déposé dans le cadre de l'enquête de James sur l'organisation Trump mais seulement après la fameuse élection du 3 novembre entre Trump et Biden les avocats du bureau de la tournée générale ont fait valoir au juge plus tôt mercredi qu'Eric Trump n'avait pas le droit de retarder une assignation à comparer pour son témoignage dans le cadre d'une enquête en cours nous ne pouvons tout simplement pas retarder la mise en conformité de deux mois supplémentaires a déclaré l'un des avocats Matthew Colangelo lors d'une vidéoconférence devant Anne Goran M. Trump Eric demande un délai supplémentaire de deux mois à la mi-novembre en réponse à une assignation qui a été signifiée en mai et où les parties se sont mises d'accord début juin sur une date pour sa présence à déclarer Colangelo M. Trump ne devrait pas pouvoir profiter de sa propre conduite dilatoire ici et le juge a noté plus tard que Trump renonce désormais à toute objection à sa déposition mais cherche à retarder sa déposition jusqu'au jour du scrutin le 3 novembre et ce tribunal juge cette demande peu convaincante à déclarer le juge en conséquence ce tribunal l'ordonne par la présence à Eric Trump de comparente pour sa déposition au plus tard le 7 octobre donc vraiment ça va être quelque chose à suivre ça allait pas bien hier pour Donald Trump je vous reviens avec cette série sur James Comey qui devrait être en prison mais finalement qui n'est pas en prison et qui ne le sera jamais parce qu'il n'a rien fait de contraire à son travail et à la loi je vous reviens avec cette histoire-là et à la loi